Je vous présente Marie Océane qui a 25 ans, c'est ma grande sœur de 4 ans de plus que moi et elle est polyhandicapée. J'ai deux petits frères, le premier Paul-Henri qui porte la trésorerie 21 et Éloi le dernier qui est normal. Je suis régulièrement, pas tout le temps mais régulièrement un peu le babysitter de Paul-Henri. Dans la fratrie ce n'était pas facile puisque notre petite sœur et Samuel ne s'entendaient pas très bien et moi je me retrouvais un peu pris entre les deux. C'était frontal parce qu'on ne se comprenait pas, elles ne comprenaient pas mes difficultés je crois et puis moi elles n'arrivaient pas à la comprendre et tout. Typiquement la colère moi ça a été un de mes mécanismes de défense premiers. De me mettre en colère ça me donnait un peu l'impression d'avoir encore le contrôle sur ce qu'il était en train de se jouer. Je me souviens d'une fois où j'avais dit que je n'aimais pas Marie-Henri et mon m'avait expliqué que ce n'est pas Marie-Henri que je n'aimais pas, c'était son handicap. Je suis l'aîné de la famille où on est cinq enfants, ce n'était pas facile de les voir grandir plus vite que moi. Ma soeur, il fallait qu'elle soit la plus grande et ça a été dur pour elle en fait. Ce qui me semble vital c'est d'arriver à en parler à un moment donné et parfois ce n'est pas dans le cadre familial qu'on va y arriver. En parler un peu à l'extérieur ou alors une association, l'OCH par exemple. Et c'est tellement, tellement fondamental de dire aux frères et soeurs de personnes handicapées que c'est ok, que tout ce qu'elles ont ressenti c'est ok, ce qu'elles ressentent encore aujourd'hui c'est ok, leurs questionnements sont ok. Il faut se laisser cette liberté-là à un moment donné parfois de claquer la porte, mais ce n'est pas parce qu'on s'éloigne à un moment donné qu'on ne pourra pas se rapprocher derrière.